L'identité impouvable, pourquoi j'ai choisi ce thème-là ? Simplement parce que c'était un problème que j'ai rencontré tout le temps de mon activité d'enseignant. Et effectivement, aujourd'hui, compte tenu de cet anniversaire, 30 ans à l'éducation nationale, c'est un peu l'occasion de faire évidemment un retour sur l'histoire. Et donc, et d'aborder les questions que nous avons pu rencontrer et faire état de notre expérience et de nos débats les uns et les autres devant nous. C'est, je pense, l'utilité que l'on peut avoir aujourd'hui, étant donné que vous avez affaire là à un retraité qui a un peu oublié quand même les responsabilités qu'il avait par le passé. Et il y a bien d'autres choses à faire aussi. Bon. Donc, je vais vous donner quelques éléments qui m'ont préoccupé au cours de ces années, qui m'ont animé sur ce thème-là. Et puis, après, avec Pierre, pour en débattre, je vais répondre à vos questions. Alors, d'abord, faire l'histoire, il faut bien savoir, de mon point de vue, c'est toujours de mon point de vue, qu'il ne s'agit pas de faire l'histoire pour découvrir les solutions de l'avenir. C'est à vous d'inventer l'avenir, comme le disait Jones, le fameux inventeur de Dappel. C'est-à-dire qu'on l'invente à l'avenir plutôt que d'essayer de le prévoir. Pour l'inventer, simplement, on n'évoque pas de dunir. Donc, il faut quand même se rappeler, avoir une conscience du passé, sinon celui qui lui en est passé est condamné à la revivre. Et nous ne souhaitons pas que vous fassiez les erreurs que nous aurions pu faire. Donc, si on a un service à vous rendre, c'est vous signaler éventuellement les difficultés que nous avons rencontrées et peut-être que nous n'avons pas su résoudre. résoudre à vous de, fort de ces éléments, de peut-être justement les métaboliser pour trouver des solutions. Donc, il ne s'agit pas d'une commémoration, il ne s'agit pas de passéisme, de regret, disant à telle époque on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, on n'a pas fait, au tout moins, c'était bien mieux que ce que c'est aujourd'hui. Non, c'est simplement une expérience personnelle, voilà, et des réflexions que nous avons pu, et que je mets moi personnellement à votre disposition. Donc, le thème identité, c'est que par rapport à ces 40 ans passés, en tant qu'acteur, j'ai toujours été confronté à un problème d'identification. Dès le départ, dans ma formation, on étudiait, évidemment, cette évolution qui va de la gymnastique au sport moderne, et j'avais un maître, qui est nos avions d'ailleurs, que nous avons en commun avec, qui en parlera, Jacques Niman, que je regrette ici qu'il n'y soit pas plus au centre des formations, mais qui nous a montré comment on passe de la gymnastique au sport moderne, comment, entre gymnastique et sport, il y a une certaine opposition, mais que l'éducation physique doit dépasser cette opposition, et, bon, et dans ce contexte-là, c'est un débat, c'est resté un débat, on regardait au niveau de l'histoire l'évolution des choses, je pourrais aller, bien sûr, et développer ça longuement, mais, pour moi, c'était presque une affaire résolue, même si elle était complexe. Par contre, je constatais constamment et régulièrement à l'extérieur, que cette opposition, cette manque de clarification, qu'est-ce que c'est l'éducation physique, on m'a demandé toujours, et c'était toujours, et c'est encore, le professeur de gymnastique qui fait faire du sport et qui dit que c'est de l'éducation physique, incompréhensible, incompréhensible pour mon voisin de palier. Bon, je me disais, mais on va prendre le temps de m'expliquer que c'est quelque chose qui dépasse l'un, qui dépasse l'autre. Et puis, j'avais un certain nombre d'arguments qui font des très belles dissertations de capaisses ou d'agrégations. Mais, bon, il n'en restait pas même qu'il y avait ce problème d'identification physique, curieusement, persiste. Avant-hier à la télévision, je vois une émission sur A2, faisant état d'une expérience contre l'obésité, dans un ordre, et on présentait une association qui proposait un certain nombre de choses qui semblaient devoir être développées. Et le journaliste voyant les enfants agir sous la houlette de l'animateur, dit le prof de sport, alors qu'il ne faisait pas de sport, mais il dit que le professeur de sport fait faire ceci et celle aux élèves. Et puis, on voit, on voit, dans la suite du reportage, le dirigeant, la dirigeante bénévole, qui dit au maman, mais vous devriez venir avec nous, vous inscrire au club de gymnastique. Gymnastique, sport. 40 ans après, gymnastique, sport. Bon. Alors, voilà, donc, je me dis, mais il y a un problème d'identification. Parce qu'effectivement, imaginez, pourquoi le journaliste dit ça ? Pourquoi il ne dit pas, puisque c'est le club de gym, le prof de gym ? Donc, il ne peut pas le dire, parce que le prof de gym, c'est à l'école. Or là, on n'est pas à l'école. Donc, qu'est-ce que c'est pas l'intraîneur ? Preuve de sport. C'est du sport, finalement. Le mouvement, c'est le sport. Vous voyez, donc, le sentiment curieux, comme ça, vous voyez, un retraité spectateur, il commence à 40 ans après, on en est encore là. Donc, problème d'identification, donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de voir, et alors, quelles ont été les erreurs, nos erreurs, pourquoi nous sommes-nous encore là ? Puisque je me responsabilise bien de ça, puisque, comme on dit, j'ai été aux affaires, j'ai eu l'occasion d'agir. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pourquoi nous sommes-nous là ? Pourquoi n'ai-je pas réussi à faire comprendre ce que je croyais avoir compris au cours de mes études sur le rapport de la gymnastique au sport, le passage et cette synthèse possible dans une éducation physique et sportive, ce dépassement ? Et pourquoi encore, c'est le rêve dont Jacquemain nous disait que, j'ai la phrase ici exacte, je crois, il disait l'absurdité de c'est le rêve qui n'ont pas fini de rendre incertain et contradictoire l'enseignement développé en France en 1967. Pourquoi c'est le rêve ? Alors, bon, je vais essayer de vous dire comment j'ai vu, qu'est-ce qui me paraît avoir été un obstacle ? Parmi tous les obstacles, parce qu'on sélectionne toujours. Et avant de dire ça, quelques mots sur la méthode, sur les points de victoire. Pour moi, pour essayer de faire comprendre cette relation, je pensais, j'ai toujours pensé qu'il y avait un rapport un peu dialectique entre les jeunes, et que quand il y avait deux systèmes en opposition, sur le gymnastique ou le sport, mais dans bien d'autres domaines, dans l'éducation de transmission et dépassement, quand il y avait deux choses en opposition, il ne s'agissait pas de prendre l'un contre l'autre, il s'agissait d'associer les deux dans une sorte de dynamique. C'est-à-dire, et je voyais toujours entre ces pôles apparemment opposés, une tension qui faisait justement la dynamique, sans laquelle on aurait eu une stabilité et pas d'évolution. Je veux dire par là qu'il faut lier les deux, et que souvent, les deux sont, comme on le dit, mieux que moi, évidemment, Edgar Morin, sont en relation, en réciprocité, c'est-à-dire le rapport relié à transition-dépassement, culture-nature, et y compris liberté-égalité. Vous voyez ? C'est parce que ce sont des choses en apparence contradictoires, sans parler politique là, mais pour prendre l'exemple, effectivement, un excès de liberté va vers la la loi de la jeune, un excès d'égalité va vers un totalitarisme. Alors comment agir ? Il faut trouver, non pas un équilibre entre les deux, mais de jouer entre les deux pour avancer. Autrement dit, il ne s'agissait pas simplement de faire une synthèse, une conciliation entre deux choses, mais de montrer que finalement, même s'il y a une réciprocité entre les deux, la tendance génique, la tendance à faire des exercices, la tendance à faire des activités, des apprentissages sportifs, ces deux choses-là sont apparemment en opposition, elles sont l'une et l'autre nécessaires à l'heure et à l'autre, l'une et l'autre ne peuvent pas s'opposer, elles doivent être dépassées dans une action, et du même coup, effectivement, je vais confronter à deux choses. Ou c'est un discours dialectique, et à ce moment-là, ça fait une belle dissertation entre le pour, le contre, la synthèse, mais je me suis aperçu que dans l'action, c'est un peu différent. C'est bien gentil de lier liberté-égalité, c'est bien gentil de lier nature et culture et de montrer qu'on a une aptitude à la culture et que la culture transforme la nature, comme le dit très bien Garmorin et comme l'a très bien démontré Jacques Oumann. L'éducation, l'action et la culture sur la nature, il n'y a pas de contradiction, il y a deux choses nécessaires, elles sont l'une et l'autre. Donc, à la fois la cause et les faits. Prier, ça c'est un discours, mais dans l'action, je me suis aperçu que dans l'action, on ne pouvait pas tenir les deux bouts de la chaîne et que quand on fait d'un côté, on ne fait pas de l'autre. Et donc, du même coup, je me suis rendu compte, personnellement, que c'était plutôt l'histoire du bateau qui rense contre vents et marées, contre toutes les difficultés de la vie, par un tirant des bords, d'un côté et de l'autre. Autrement dit, j'avais l'ambition d'être beau, Edgar Morin, Tabarly. N'est pas Edgar Morin et Tabarly qui veulent. Tabarly qui aurait dû Morin et Morin qui saurait faire fonctionner le bateau contre vents et marées. Voilà. Donc, problème de méthode. Et vous voyez que ce n'est pas quand même si facile que ça. Alors, j'en reviens donc à mon propos, après avoir évoqué à la fois mon interrogation et la méthode. Alors, j'en reviens donc au problème de l'identité. Et qu'est-ce que c'est que l'identité de discipline, finalement ? Qu'est-ce que c'est que... C'est le fait que je rencontrais aussi bien au niveau institutionnel, ministre, conseiller, directeur, etc., qu'au niveau du public, parents d'élèves, des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que... Mais d'accord, vous êtes éducatif, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites ? On ne sait pas très bien ce que vous faites. On ne comprend pas. Vous dites que vous ne faites pas du sport alors que vous vous faites enseigner du sport. Vous dites que vous n'êtes pas des profs de gym. » Vous voyez ce problème-là d'identification. Et puis pourquoi vous êtes à l'école ? Parce qu'en 81, ce n'était pas si évident que ça, d'être à l'école. Pourquoi l'évaluation d'un parallèle éventuellement cet après-midi au baccalauréat ? Pourquoi ça compte aujourd'hui alors que ça ne comptait pas avant ? En fait, vous voyez ces choses-là. Bon. Alors, ces choses-là, je me suis affaire. C'est mon point de vue. Si je prends un petit peu l'aspect historique, c'est qu'au moment où je commence, la profession arrive, ces institutions en 67, qui sont assez remarquables et qui ont marqué la profession plus que vous ne pouvez l'imaginer vous en tant qu'aujourd'hui, arrivant dans le secteur ou avec une expérience plus courte. Et c'était un très très beau texte que je n'ai cessé d'expliquer à mes étudiants et que je ne cesse de m'en remémorer. Mais on y voit beaucoup de choses et j'ai vu tellement de choses que j'avais oublié aussi un certain nombre de choses. La première chose, c'est que c'est un texte philosophique qui, effectivement, tient compte des débats, tient compte des travaux de certains de nos collègues, dont Pierre Parlebas, tient compte des travaux de Legouche, tient compte des travaux de Mérande, du moment, des discours qui se tenaient et des pratiques qui se tenaient. Mais ce n'est pas que simplement une sorte d'éclectisme, de synthèse. C'est un discours philosophique, d'ailleurs inspiré de Jacques Rouman, puisque c'est Frencal qui tient, et là je parle sous le contrôle de Jean-Luc Martin, qui tient la plume, et c'est un ancien élève de Rouman. Et que nous dit-il ? Eh bien, il précise que l'éducation physique, il n'y a pas d'éducation sans éducation physique, dans le sens où l'éducation physique développe à les mêmes finalités que toutes les disciplines à l'école. Et que si elle n'avait pas ces finalités-là, elle ne serait pas à l'école. En gros, même dans un langage qui se veut plus concret, ça reste des finalités communes à toutes les disciplines, c'est-à-dire, un, le rapport à soi-même, le rapport à l'environnement, le rapport aux autres. Autrement dit, une dimension naturelle, développer une potentialité que nous offre nature, une possibilité développementale, c'est vrai pour les mathématiques, c'est vrai pour l'éducation physique. Deuxièmement, un rapport à la réalité, à l'environnement, culturel, politique, économique, naturel de l'environnement. C'est-à-dire, à l'accès à la culture, l'accès à un métier, l'accès à ce qui fait, finalement, l'ensemble des normes, des valeurs et des techniques que l'on doit transmettre. Et ça, c'est vrai, des mathématiques, comme des mathématiques. Et troisième dimension, le rapport aux autres, le rapport à la socialisation, c'est-à-dire, finalement, rapport à soi, rapport à l'environnement, rapport aux autres. Et c'est parce que l'éducation physique a l'ambition d'aider chacun pour sa part, pour sa part, pour sa part seulement, à cette chose-là qu'elle est à l'école. Voilà ce qui était dit. C'est un texte qui ne nous donne pas notre identité. Elle nous donne un statut éducatif. Je veux dire par là que qu'est-ce que c'est l'identité ? C'est l'identité de quelqu'un, d'une chose, d'un animal ou d'un humain ou d'un être vivant. C'est appartenir à une espèce, appartenir à, et dans cette espèce, avoir une particularité, une singularité. Encore, voyez, on approche sur identité et singularité. Ça paraît opposé. Ça n'est pas opposé. Je suis humain, je partage avec les autres humains un ensemble de traits et cependant je suis unique. Voilà l'identité. Et l'identité de l'éducation physique, elle doit être de ce type-là. La première chose, l'identité d'appartenance. Nous appartenons à l'éducation parce que, comme les autres, nous faisons la même chose. Mais, attention, si on en reste là, si on fait la même chose, on peut en remplacer l'un par l'autre. D'où la nécessité d'aller à un autre aspect de l'identité. L'identité de reconnaissance. Ce qui, moi, parmi les humains, me fait reconnaître individus parmi les autres. Qu'est-ce qui fait que l'éducation physique parmi les disciplines scolaires est particulière et indispensable. Et ça, je me suis aperçu que nous l'avons loupé. De mon point de vue, je dis bien, après le débat pourra, on peut avoir de... Pourquoi ? Pourquoi nous ? Quand je dis nous, c'est plutôt personnel. Parce que je me suis, moi aussi, je n'ai pas cessé de rappeler que nous étions éducatifs. Peut-être parce que, n'étant pas à l'éducation nationale, après, en ayant peur d'en être rejetés, nous avons cessé de dire, nous sommes pour mes autres, nous sommes pour mes autres, nous sommes pour mes autres, et de répéter sans cesse les finalités. Et j'étais souvent surpris dans les réunions en disant, mais les bras, on ne nous demande pas ça. Mais oui, vous êtes éducatifs. Arrêtez de faire de ce complexe, etc. Dites-nous plutôt ce que vous faites. Et c'est vrai que 81, à partir de 81, peut-être parce que ce texte avait fondamentalement, nous avait montré que nous étions à l'école, que nous méritions d'être à l'école par rapport aux finalités que nous poursuivions. Et ce que j'ai passé à s'identifier, c'est que le quoi, ça c'était le pourquoi de l'éducation physique, mais le quoi de l'éducation physique, les programmes, la programmation, ce n'était pas la même instance qu'il a faite. C'était les techniciens, ce n'était pas le politique, c'était après, c'était séparé. Et, curieusement, dans les responsabilités que j'ai eues, pour des raisons diverses que je pouvais évidemment développer, nous avons été amenés à globaliser les deux, et à vouloir faire les deux. Or, je crois que c'est à la société de dire pourquoi l'éducation physique à l'école, et c'est à nous, en tant que techniciens, de dire, vous voulez qu'on fasse ça, on peut ou on ne peut pas le faire. On peut le faire comme ça ou pas, et avec une certaine éthique. Tout ce qui est possible n'est pas suitable. Vous voulez qu'on fasse ça, vous voulez qu'on fasse une question, mais non, on ne veut pas. Vous voulez, et voilà une spécificité. J'ai lu, moi, qu'en ce moment, dans l'émissaire de mon représentant au Libye, j'ai lu qu'il fallait qu'il développe une brutalité réglementaire. Soit. Mais ce n'est pas l'éducation physique. En éducation physique, on ne fait pas de brutalité réglementaire. C'est peut-être nécessaire pour gagner une coupe. C'est peut-être nécessaire au sport spectacle, au sport professionnel. Ça n'est pas nécessaire à l'éducation physique. Je n'ai pas de brutalité réglementaire en éducation physique. Mais c'est ça, la façon de dépasser, au moment où j'enseigne le sport, je n'enseigne pas de la même façon et avec les mêmes valeurs que dans un autre contexte. C'est le contexte de l'éducation physique. Et donc, vous voyez, je dis, et donc, alors, on a cru, bon, c'est une chose. Et après, quatre mamans nous a dit, dites, comme les autres, vos compétences, vos connaissances, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites apprendre ? Et nous avons commencé les programmes. Et là, il y a tout ce qu'on pourra développer. Et Pierre pourra vous dire son point de vue là-dessus, parce que nous avons travaillé ensemble sur ces choses-là. Et vous avez peut-être aussi le meilleur connaissance de ce qu'il y a qui se passe à ce moment-là. Mais ce que je veux vous dire rapidement, c'est que ça a été très maladroit en notre part, pour des raisons qu'on évoquera peut-être. Et ce que là aussi, là où je me suis trompé, je dis « je », c'est que j'ai cru que les contenus allaient faire l'identité. Les contenus ne font pas l'identité. Ils font la diversité. Les contenus, c'est tous les caractères particuliers. Il est blanc, il est grand, il est petit, il est ceci et cela. Les contenus, c'est une image caléidoscopique de l'éducation physique. C'est-à-dire que si je définis correctement et si je fais comprendre aux parents d'élèves les programmes de 6e, qui sont énormes, mettons, mettons, ce n'est pas pour autant qu'on identifiera ce qu'est l'éducation physique. Ce n'est que des images. Or, si je fais le tour, et en tant que inspecteur, j'ai pu le faire, les images sont multiples, composites. Il n'y a pas d'unité, nécessairement, parce qu'il y a une adaptation à des besoins particuliers. Donc, c'est bien l'expression de l'éducation physique, mais ça n'est pas de l'éducation physique. Ça ne donne pas cette identité véritablement de reconnaissance. Ça ne permet pas de dire ça, c'est de l'éducation physique. Et donc, en fait, les véritables identités de reconnaissance, je m'en aperçois trop tard de mon point de vue, et je vous le livre, à vous de voir si ça vaut le coup d'essayer, c'est entre les finalités qui donnent le statut, entre les contenus complexes que nous avons développés, etc., les compétences culturelles, les ceci, les compétences là, peu m'importe ce que l'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut évacuer ensuite, ça c'est l'image. C'est entre les deux que se définit l'identité d'une discipline, c'est-à-dire ses objectifs propres, ce qu'elle est le seul à faire. Ce n'est pas la multiplicité des contenus qu'elle est le seul à faire. Bien sûr, elle le fait. Mais au travers de cette multiplicité, ce n'est pas lisible. Ce qui est lisible, c'est entre les grandes finalités, développer l'individu dans ses rapports à l'environnement physique et humain, très bien ! Multiples activités variées, allant de toutes les activités physiques et sportives possibles et imaginables. au milieu, qu'est-ce que vous avez en propre que personne n'autre fait ? Alors, moi j'en étais resté dans les années 60. Ah, eh bien l'éducation physique est un ensemble d'enseignements qui, à la fois, utilisent des pratiques sociales et permettent qu'ils ont à la fois comme moyen et comme objectif. Discours ! Peut-être de façon plus philosophique, ce que je vous disais, ça dépasse à la fois une attitude, on pourrait dire, de construction, de compétences, de ressources, une attitude d'accès direct à la culture. Ça dépasse dans le sens où on y ajoute des valeurs morales et éthiques. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, lorsque je fais des activités physiques et sportives, je ne le fais pas simplement pour maigrir, je ne le fais pas simplement pour être un champion, je le fais pour, en rapport avec une idée que je me fais de l'homme, du bien-être, du bien-vivre et du bien-faire. Voilà.